Je suis trop fier de nous. C'est le nouveau Front Populaire qui est en tête, l'alliance des partis de gauche qui est en tête. Putain, le 9 juin, quand Macron a dit sous l'Assemblée, je me suis dit qu'on était foutus. La gauche, elle était divisée, démobilisée, on avait que quelques semaines pour faire campagne. Franchement, c'était une autoroute pour que l'extrême droite prenne un gouvernement. Sauf que vous avez été incroyable. Et c'est une très grosse surprise. Le nouveau Front Populaire vire en tête, 172 à 192 sièges dans la future Assemblée. Du fond du cœur, merci à vous d'avoir porté cette campagne, d'avoir distribué des tracts, collé des affiches, d'avoir essayé de convaincre vos amis, vos collègues, de vous être engueulés au repas de famille. Merci pour vous-même, votre bonne humeur, vos parodies du Seigneur des Anneaux et vos Remix Country de Raphaël Glucksmann. Ça fait des années que je travaille sur la violence de l'extrême droite et c'est la première fois que je me dis vraiment que, ouais, on va être à la hauteur de la menace. Parce que c'est ça qu'on a gagné aujourd'hui, une petite victoire, mais surtout un répit pour préparer la bataille. Bah ouais, si l'extrême droite avait pris un gouvernement, on était foutus avant même que la bagarre commence. Mais là, on a gagné du temps pour se mobiliser et être capable de changer la donne. Parce que la vérité, c'est qu'on est quand même un peu dans la merde. Le RN a doublé son nombre de députés, 10 millions de gens ont voté pour des idées racistes et haineuses, et l'extrême droite n'a jamais été aussi puissante. C'est pas notre défaite à nous, hein. C'est celle des éditorialistes et des médias racistes, celle des politiciens de droite et de tous ceux qui ont cru qu'ils allaient gagner des voix et de la visibilité à jouer sur la xénophobie. Tous ceux qui ont normalisé les préjugés et la peur de l'autre dans notre culture collective, au point que ça devienne normal de voter pour des racistes. Mais à la fin, les faits sont là. Le RN aujourd'hui est parfaitement en mesure de gagner des élections, et on pourra pas faire de miracles de dernière minute à chaque fois. La lutte contre l'extrême droite doit devenir centrale à toutes les gauches. Ça peut plus être juste une lutte de barrage qu'on réanime au moment d'un vote important. On a besoin d'avoir un discours collectif fort qui vienne attaquer l'extrême droite en permanence. Et c'est pas si difficile. Le RN se fait toujours élire sur des mensonges, celui d'une submersion migratoire, d'une explosion de l'insécurité, d'un lien entre immigration et délinquance. Tout ça c'est faux, ça a été débunked mille fois par des journalistes, des chercheurs, des auteurs. Mais force est de constater qu'on a manqué de porte-voix, même à gauche, et du coup, beaucoup de gens n'ont jamais entendu de contre-discours, celui des fachos. Alors oui, Bolloré a ses news, mais nous on a internet et beaucoup trop d'imagination. Tout ce qu'on veut, c'est le front populaire. Tout ce qu'on veut, c'est le front populaire. Restons mobilisés contre l'extrême droite, attaquons en permanence leurs discours et leur idéologie, ne leur pardonnons aucune fake news, aucun dérapage, aucune violence. Faut qu'on soit sur leur cote H24, que Jordan et Marine en fassent des cauchemars et que ça devienne de plus en plus difficile de voter pour des racistes. Voilà, on a gagné une fois, à nous de montrer qu'on peut faire mieux, et même peut-être faire tomber la citadelle. Abattez la citadelle ! Abattez la citadelle ! Abattez la citadelle !